Bon après-midi à tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 11 avril, si je ne me trompe pas, 2024, appeler tous les politiciens, je répète, tous les politiciens, les soi-disant intellectuels africains qui viennent ici écouter ce que je vais dire. En ce moment, je suis en train de travailler avec un ami économiste, un monétariste, des grands spécialistes de ce domaine. Nous allons préparer une conférence que nous allons donner sur la situation africaine. Et moi, pratiquement, vu que ce n'est pas mon camp, mon travail sera d'expliquer à la société, après avoir décortiqué toute la situation économique monétaire africaine, c'est expliquer au public ce qui se passe réellement en Afrique, ce qui est censuré par tous les journaux. Bon, je vois que vous me dites que mes vidéos sont censurées. Il n'y a pas de like, les gens n'arrivent pas à mettre les likes, mais tous ces chiffres-là sont truqués. Ne faites pas attention à ça. Continuez à partager mes interventions dans le groupe WhatsApp pour que ça puisse circuler et arriver au fin fond de l'Afrique. Je profite pour remercier le jeune frère Aboudraman, je ne sais pas s'il est du Niger, qui transforme toutes mes vidéos en audio pour les faire circuler. Bon, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre ? Vous devez comprendre que dans ce combat-là, on ne suit pas tous le même chemin. Il y a des gens qui ont leur programme, il y a des gens qui sont pilotés, ils ne pourront jamais s'approcher des personnes comme moi parce que je dérange. Je dérange simplement parce que je ne cache rien, je dis la vérité et je mène ce combat-là par amour pour mon peuple, par amour pour l'humanité. En tant qu'être humain, je ne cherche rien en retour, je ne veux rien en retour. Seulement, je pense que, je crois que quiconque a un peu d'humanité en lui sait qu'aujourd'hui, la condition de l'homme noir dans le concert des nations est inacceptable. Partons avec ceci. Je vais essayer d'être le plus simple possible. J'ai dit le plus simple possible pour que le vieux qui est au village là, quand il m'écoute, il comprend ce que je suis en train de dire. Je vais poser des questions et ces questions-là, je veux que les politiciens africains répondent au peuple africain. Après quoi, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer, je l'ai déjà fait dans le passé, mais la répétition est pédagogique. Comment ce système-là fonctionne ? Comment ils font pour nous piller ? On nous parle souvent d'aide économique au développement. Vous avez toujours entendu parler de ça. L'aide économique au développement, ces 18 dernières années dans le monde a été de 1729 milliards de dollars. Je ne veux pas rentrer dans les détails de toutes les structures financières, ONG, gouvernement. Ça va compliquer le discours. J'ai dit globalement ce qu'ils appellent l'aide au développement. Dans le monde entier, ces 18 dernières années ont été de 1729 milliards de dollars en février 2022. Ça, c'est un chiffre que je vous donne qui est daté de février 2022. Au cours des 18 dernières années, l'Afrique a reçu 805 milliards d'aides au développement, dont 87% sont allés en Afrique subsaharienne. Convertissez 807 milliards de dollars en francs CFA et voyez le montant que ça fait, 807 milliards de dollars. Je pose une question aux politiciens et aux soi-disant intellectuels africains. Expliquez au peuple africain si nous recevons une aide au développement, parce que ce n'est même pas une aide. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Toutes les différentes formes de financement qu'ils appellent à l'intérieur de ce qu'ils appellent aide au développement, les crédits, les semblants d'annulation des dettes, tout ça. Je ne vais pas rentrer pour ne pas vous compliquer la chose. 807 milliards de dollars. Les politiciens africains, les gouvernements africains, expliquez-nous où l'argent est fini, quel est son circuit, comment est-ce possible qu'avec cette montagne d'argent, les gens n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de route, ils n'ont rien en Afrique, et vous nous parlez de démocratie, vous nous parlez d'élection. Expliquez-nous où cet argent est fini. En dépit de tous ces efforts-là, ça ce sont les déclarations de la Banque mondiale, ce n'est pas Konare qui dit, en dépit de tous ces efforts, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté dans le monde, c'est-à-dire des gens qui vivent avec moins de 1,90$ par jour, les gens qui vivent dans la pauvreté dans le monde, les 70% sont en Afrique, c'est-à-dire nous sommes 8 milliards sur cette planète-là, 70% des pauvres de cette planète sont sur le continent noir, en Afrique. Expliquez-moi ça, moi je ne comprends pas, ou bien nous sommes des moutons, des singes, des animaux, des incapables, mais comment c'est possible que 70% des êtres humains qui vivent en pauvreté sont sur le continent africain ? Je pose la question aux politiciens africains, vous allez répondre, vous allez répondre, parce que dans une autre vidéo, je vais donner les réponses. En 1970, seulement 10% des pauvres de ce monde étaient sur le continent africain. De 1970 à 2022, nous sommes passés de 10% des pauvres sur la planète qui vivaient en Afrique à 70% des pauvres de cette planète qui vivent sur la terre africaine. Et selon la Banque mondiale, la Banque mondiale prévoit que d'ici 2030, 90% des pauvres de cette planète seront des noirs, c'est-à-dire des gens qui vivent en Afrique. Comment ils font pour savoir ça ? Moi, je ne sais pas. On a 2024, d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici à 6 ans, de 70%, nous allons passer à 90% de la population africaine qui vit dans la pauvreté. Expliquez-moi, aujourd'hui, je ne pose que des questions. Si on dit l'aide au développement, c'est une action volontaire par un acteur extérieur pour impulser le développement d'un pays. 807 milliards versés, 805 milliards en 18 années versés sur l'Afrique subsahérienne. Je dis seulement l'Afrique subsahérienne et les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien. On n'a rien. Expliquez-nous cette logique-là. Cet argent, où ça va ? Quel est le chemin que parcourt cet argent ? Où ça finit ? Vous, les politiciens, quelle est votre part dedans ? Le peuple a eu quoi ? Un peuple qui n'a pas de courant, qui est dans le délestage du matin, du midi, du soir ? On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école, on n'a rien. Expliquez-moi où tout cet argent finit. L'aide au développement de la France avant d'arriver au France-FA. Les 19 pays prioritaires de la politique d'aide au développement de la France ont bénéficié en 2021, l'année 2021, d'un milliard d'euros. C'est-à-dire, la France dit qu'elle a donné une aide au développement en 2021 d'un milliard d'euros au pays d'Afrique subsahérienne. Le Sénégal a reçu 117 millions d'euros. Le Mali a reçu 107 millions d'euros. Le Burkina a reçu 100 millions d'euros. Le Niger a reçu 92 millions d'euros. Et le pays le plus pauvre en Afrique, c'est le Niger. En Afrique de l'Ouest, le pays le plus pauvre, c'est le Niger. Avec 10 millions d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire, près de la moitié du peuple nigérien vit en dessous de la pauvreté. Plus de 40% du budget nigérien vient de l'aide extérieure. Donc expliquez-moi un pays qui est le Niger, grâce auquel une ampoule, si trois en France fonctionnent, grâce à l'uranium du Niger. Comment ce pays l'a fait pour être le pays le plus pauvre d'Afrique de l'Ouest ? Mais je parle pas des autres richesses du Niger. Je parle seulement de l'uranium. Aujourd'hui, nous le savons parce que nous savons ce qui est écrit dans ces contrats-là. C'est là où tu vois que notre classe politique est minable, misérable, indigne, inconsciente. Comment un pays comme le Niger peut être le pays le plus pauvre d'Afrique de l'Ouest pendant que c'est grâce au Niger que la France a toute son électricité ? Depuis 50 ans ! Le pays le plus pauvre d'Afrique, je vous fais la liste. Le Burkina, le Bénin des Patrice Talon, le Bénin des Patrice Talon, le Burkina, la Tanzanie, Sao Tomé et Principé, la République Centrafricaine, le Cameroun, le Burundi, les îles Comores, le Congo. On dit que le Congo est parmi les pays les plus pauvres de cette planète-là, le Congo. Le Congo est parmi les pays les plus pauvres de cette planète. C'est-à-dire, là où il y a la plus grande concentration de richesses de quoi que ce soit en Afrique. Le poumon de l'Afrique est considéré parmi les pays les plus pauvres de cette planète. Vous les Congolais, quand je vous parle, écoutez-moi. Je vais revenir, avant de finir, je vais vous adresser encore la parole. L'Erythrée, la Gambie, la Guinée du voyou qu'ils ont mis à la tête de la Guinée, Doumbia. C'est un voyou, c'est un voyou, un délinquant, un mercenaire. La Guinée-Bissau, le Kenyan qui est un précaré anglo-saxon, le Lesotho, le Liberia dont personne ne parle plus, le Mali, le Niger, le Rwanda de Kagame, l'agent de la CIA. Son pays est compté parmi les pays les plus pauvres pendant qu'il combat les Congolais pour le bien-être des marchands, de la monnaie, de la dette et de la mort. Le Sénégal, le Tchad, le Togo, le Zimbabwe, la Somalie, la Sierra Leone, pour ne vous citer que cela. C'est-à-dire, j'ai cité les dix pays les plus pauvres de l'Afrique. Donc expliquez-nous, depuis 1945, moi j'ai pris seulement les 18 dernières années, mais j'ai dit depuis 75 ans, les milliards de milliards qui ont été déversés sur l'Afrique. Où c'est parti ? Quel est le chemin ? Si les politiciens africains, vous dites que ce n'est pas votre faute, expliquez aux peuples africains, parce que sinon c'est vous qu'on va accuser. Expliquez-nous où est fini cet argent. Et un pays comme la France, qui a une dette supérieure à 3000 milliards, comment la France peut dire qu'elle, elle, la France va aider les pays africains. C'est-à-dire, les Français sont endettés de point que la France est sur le point de l'écroulement économique. Comment ils peuvent nous aider ? Comment ? Expliquez-moi la logique. Expliquez-moi pourquoi plus de 80% de nos devises, c'est-à-dire du travail de l'Afrique qui est vendu sur le marché international en dollars, qui est d'ailleurs une fausse monnaie, mais ce n'est pas ça le sujet de la discussion. Comment on peut accepter que nos devises soient confisquées à la Banque de France, qu'on nous impose une fourchette de dépenses que nous pouvons faire. Si nous sortons de là, nous devons demander la permission à la France. Et on tape du papier cul, c'est-à-dire une monnaie qui n'est reconnue nulle part dans le monde. C'est fait, ça c'est une monnaie pour esclavagiser un peuple. On tape cette monnaie-là, on nous envoie là-bas. Le Français, quand il vient en Italie, on ne reconnaît pas. Tu vas en France, on ne reconnaît pas. Tu vas en Allemagne, on ne reconnaît pas. C'est-à-dire, ça c'est de la pure méchancité, c'est de la haine pour l'être noir. C'est de la haine pour l'humanité africaine. Ça c'est de la pure haine, de la pure méchancité. Ça c'est de la sorcellerie. Ceux-mêmes qui fabriquent le billet là, quand il va dans leur pays, c'est-à-dire, quand il va en France, le gouvernement Rochelle de France refuse de prendre le strong CFA. Et les politiciens africains, depuis 75 ans, vous êtes dans ça. Expliquez-nous le pourquoi. Je ne vais pas vous accuser, je vous demande de donner des explications aux Africains. Parce que ce que vous êtes en train de préparer, que la grande masse africaine ne sépare, nous on sent l'odeur des choses venir. Que ce soit une monnaie communautaire de l'AES, ensemble avec le Sénégal, que ce soit une monnaie d'un pays unique, si le Zimbabwe peut faire, nous on peut faire. Ce que le Zimbabwe a subi, tous ceux qui s'occupent de l'Afrique savent pourquoi ils sont arrivés à prendre cette décision historique, courageuse, créant une monnaie basée sur l'or et sur leur richesse. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, vous les dirigeants africains, vous continuez à tenter d'essayer de tenir l'Afrique avec cette corde au coup, du roux, le crédit là, avec toutes ces bêtises d'aide au développement, je vous ai dit près d'un milliard qui ont été versés, un milliard d'euros versés à l'Afrique. Où sont les résultats ? Plus de 70% des êtres humains qui vivent dans la pauvreté sont sur le continent africain. C'est-à-dire, nous, hommes noirs, nous, humanité africaine, 70% des pauvres de ce monde-là sont seulement de notre côté. Expliquez ça aux peuples africains. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Demain, je vais parler de l'ADEP. D'ailleurs, je vais poster différents graphiques sur mon canal Telegram. Pour ceux qui sont capables, vous allez aller voir, lire, comprendre les choses. Comment vous allez faire pour sortir de cette dette-là, quand nous savons comment la dette est structurée, quand nous savons comment ils font pour maintenir l'Afrique dans ces dettes, au point que nous sommes obligés de refinancer ces dettes-là. J'ai jeté un coup d'œil aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. J'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos. Ce que Ouattara a fait aux Ivoiriens, crime contre l'humanité, ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais je reviendrai spécifiquement sur la Côte d'Ivoire. J'attends beaucoup de personnes au tournant sur le problème de la Côte d'Ivoire. On va s'amuser. On va s'amuser. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je pose des questions simples. Avec toutes ces milliers de milliards déversés en Afrique, sous forme d'aide au développement, qui sont des crédits. Expliquez-nous où cet argent est fini. Expliquez-nous. Expliquez. Je dis aux gouvernements africains. Ce ne sont pas les jeunes qui sont arrivés avant Théani, Ibé et Koïta. Ils sont à peine arrivés. Je dis aux politiciens qui vivent de politique depuis 50 ans, de génération en génération, de père en fils, au petit et à demain. Le Togo est parmi les pays les plus pauvres de cette terre. Le Togo est parmi... J'ai tous les chiffres du Togo ici. Je ne peux pas rentrer détail par détail. J'ai déjà fait 17 minutes. Explique aux Togolais comment se fait-il que toi, ta classe politique, cette maudite bourgeoisie togolaise, vive dans le beurre, dans du coton, dans du velours, pendant que les 99,99% des Togolais vivent dans la pauvreté. Tout l'argent du Togo, où ça s'en va ? Comment nous, en plein 21ème siècle, nous avons des dirigeants qui, encore aujourd'hui, sans aucune dignité, j'ai du même pas courage, sans aucune dignité, continue à jouer à ce sale jeu-là, à ce jeu de trois cartes contre notre population. Un peuple dont les 70% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans le monde entier, nous sommes les plus pauvres. Expliquez-nous comment nous pouvons accepter le mécanisme du France CFA, où n'importe qui vient en Afrique, il fait ce qu'il veut, et tout l'argent est rapatrié en Europe. Rien ne reste en Afrique. En Afrique, ce qui reste là, c'est le papier derrière, le papier que le français parle là, ce crime contre l'humanité qui reste là pour que les nègres, les singes, entre eux, se font des échanges là-bas. Donc, je le dis devant toute l'Afrique, à tous les dirigeants africains, surtout ceux à qui nous tenons, ceux que nous soutenons, ne tentez pas de faire les jeux de trois cartes avec nous. Nous voulons une banque centrale africaine, afro-africaine, sans l'ingérence d'aucune puissance occidentale. Nous voulons une banque d'investissement africaine. Nous voulons une monnaie afro-africaine basée sur un collatéral tangible, les richesses de notre terre. Quand on vous dit que le Congo est parmi les pays les plus pauvres de cette planète-là, ça ne vous fait pas rire ? Le pays le plus pauvre de cette planète-là, l'Union Européenne va signer des accords avec le Rwanda pour voler les richesses du Congo. Le président du Congo va signer des accords secrets avec ses démons, ses entités démoniaques pour livrer des partis du Congo à ces gens-là. Mais nous sommes dans quoi en Afrique ? Nous sommes dans quoi en Afrique ? Dumbia qui est en train de travailler pratiquement pour les marchands de la monnaie et de la dette. Dumbia est en train de travailler pour eux. Et je vous dis, ne vous fatiguez pas à faire circuler vos images, à essayer de soigner vos images sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pensant que vous allez manipuler l'opinion publique africaine. C'est faux. La réalité de l'Afrique, ce n'est plus ça. La réalité de l'Afrique, lisez-la, c'est mieux pour vous. Aujourd'hui, c'est nous que les Africains écoutent. Parce que les Africains savent que nous risquons notre vie, matin, midi et soir, pour mettre la vérité au-dehors, pour faire comprendre à notre peuple le pourquoi et le comment de la souffrance et de l'humiliation de l'Africain sur cette planète. Je vais finir là, comme j'ai fait 20 minutes. De nouveau, j'ai vu hier les décisions prises par le gouvernement malien, mais je ne vous cache pas, je n'ai plus confiance en eux. Moi, quand je n'ai pas confiance en quelqu'un, je tiens toujours la distance de sécurité. Je n'ai plus confiance au gouvernement malien, tant que je ne verrai pas certaines choses changer au Mali. La décision, elle est juste, c'est ce que nous voulons. On a toujours dit au colonel Koïta, ferme la bouche à ces politiciens-là. Et tous ces politiciens qui parlent là, venez répondre aux questions que j'ai posées. Tout l'argent qui a été donné au Mali, où c'est fini ? Vous n'avez pas été capables de construire un goudron, une route. Vous n'avez pas été capables de donner l'eau potable au Mali. Tout cet argent, où c'est fini ? Si le gouvernement Koïta a pris cette décision, je la salue, je la supporte, mais je dis que ce n'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est rien du tout, je n'ai rien affecté. Je dis au gouvernement Koïta, il faut nettoyer le Mali. Je répète, il faut nettoyer le Mali. Tous ceux qui ont voulu piller le Mali, les chiffres que je viens de vous donner. Tout cet argent-là, ceux qui ont pris, il faut qu'ils rendent ça au peuple malien. Ça, c'est pour ceux qui regardent nos ennemis endogènes, nos ennemis exogènes. Le jeu des trois cartes qui font l'argent. Que cet argent-là tourne, ça retourne dans leur métier national. Des projets pharaoniques, c'est-à-dire des trucs inutiles pour simplement déplacer l'argent et le retourner en Europe. Nous allons expliquer tout ça aussi aux Africains. Et je demande au gouvernement malien, de nouveau, libérez le frère Ben. Libérez le frère Ben. C'est un patriote. Si vous êtes au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à son travail. Moi, personnellement, je n'avais pas de contact direct avec Ben. C'est dernièrement, et je vous dis, c'est grâce à Donald, au frère Donald, que je me suis rendu compte de la situation. Donald m'a appelé plusieurs fois. J'ai dit, on va s'occuper de ce problème-là. En ce moment, comme on dit, le lin sale, c'est l'avant-famille. Si vous ne nous répondez pas, vous refusez de répondre à toutes nos sollicitations, à nos demandes que nous faisons de façon respectueuse. Si vous refusez de nous répondre, vous serez obligés de répondre à des organismes internationaux. Quand des ONG vont commencer à vous poser des questions sur le plan international, sur pourquoi un leader panafricain est emprisonné au Mali, là, vous allez être obligés de répondre. Quand je vais commencer à m'asseoir sur la télévision italienne pour commencer à expliquer ce qui se passe, pourquoi un de nos frères est arrêté par le gouvernement malien que nous soutenons, vous serez obligés de répondre. Quand nous allons commencer à parler avec toute la résistance occidentale, les gens avec qui nous travaillons pour la liberté de l'humanité, pour sortir l'humanité des mains des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, quand ça va arriver là, vous allez être obligés de répondre. Donc, je vous en prie, libérez le frère Ben, libérer tous les patriotes maliens qui sont en prison. Et les voleurs qui sont au gouvernement malien doivent dégager de là. C'est là que nous allons voir si vous avez une crédibilité. Et nous vous attendons sur la monnaie afro-africaine, que ce soit au Sénégal, au Mali. Je vous ai dit, en 2021, la France a donné au Sénégal 117 millions d'euros. Ce n'est pas donné, hein. Le Mali, 107 millions. Le Burkina, 100 millions. Le Niger, 92 millions d'euros. Convertissez en France CFA. Et expliquez aux Africains, les dernières 50 années, tout l'argent que les Occidentaux disent avoir déversé sur l'Afrique. Où c'est fini ? Quels sont les résultats de cette aide au développement ? Où il y a quoi de tangible ? Ça a changé quoi dans la vie des Africains ? Quand en 1970, 10% de la population africaine vivait en-dessus du seuil de pauvreté. En 2023, 70% de la population africaine vit en-dessous de la pauvreté. Et la Banque mondiale, je ne sais pas si ce sont des magiciens, ils prévoient qu'ici 2030, 90% de la société africaine vivra sous le seuil de pauvreté. Vous nous devez des réponses sur ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous allons revenir sur la dette africaine. Et vous allez nous expliquer quelles sont vos intentions. Nous allons décortiquer la dette africaine. Et vous allez nous expliquer quel est votre plan pour sortir l'Afrique de cette dette-là. Je vous ai dit, personne parmi vous est un roi. Personne parmi vous est le patron de l'Afrique. Vous n'êtes rien d'autre que des serviteurs du peuple africain. Vous êtes là pour nous. L'Afrique appartient aux Africains et non à des individus ou à des familles. Vous devez travailler pour le bien, pour l'intérêt, pour l'incomité, pour la dignité du peuple africain. Votre rôle, c'est ça. Ce n'est pas par droit de naissance. Et quand vous arrivez au pouvoir, n'oubliez jamais d'où vous êtes parti et comment vous êtes arrivé là. Aucun pouvoir ne tient sur pied s'il n'a pas le soutien de sa population. J'ai vu que samedi, il y a eu une manifestation au Niger. J'ai dit au peuple du Niger, moi je vais voir, je m'assois samedi, je vais assister si je ne vois pas au moins 10 millions de Nigériens. Dans tout le pays en mouvement, si je ne vois pas au moins 10 millions pour soutenir le colonel Tjani, ça veut dire que vous êtes inconscient des risques que ce monsieur est en train de prendre pour vous. Vous êtes inconscient de votre condition de pauvreté. Le Niger est le pays le plus pauvre d'Afrique. Plus de 10 millions de Nigériens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais avant de fermer, je retourne sur le Congo. Parce que c'est le poumon de l'Afrique. Je demande au peuple congolais, je veux voir au moins 10 millions de Congolais. Pacifiquement, il faut encercler les ambassades de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Demandez l'arrêt de la guerre dans l'Est du Congo. Aux artistes, aux hommes publics du Congo, il est temps que vous sortez de votre silence. Vous ne pouvez pas vous taire. Regardez des gens venus détruire votre peuple, votre terre. Vous êtes dans l'indifférence. Mais ça signifie quoi ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que vous vous rendez compte de l'inconscience ? Je n'ai pas d'adjectif pour qualifier ça. Vous vous rendez compte de ce que... C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans ta famille, il est en train de tuer ton père, ta mère, tes enfants. Et toi, tu es assis, tu le regardes, tu ne bouges pas. J'interpelle tous les hommes publics du Congo à prendre la parole. J'ai dit à la société civile congolaise, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. On n'a pas besoin d'armes pour gagner ce combat. On n'a pas besoin d'armes. Notre nombre et notre force. J'ai fini en disant au colonel Coïta, Fais un effort pour libérer le frère Ben. L'action de voix interdit toute action politique au Mali. On vous a dit ça, on vous a répété. Si vous avez commencé à le faire, c'est bon. Mais tous les voleurs du gouvernement doivent dégager. Parce qu'on ne peut pas construire une révolution avec des voleurs. Nous ne sommes pas dans un processus démocratique. Nous sommes dans une lutte de libération de l'homme noir sur le continent africain. Et à échelle planétaire, nous sommes dans une lutte de libération de l'être humain dans son ensemble. Il faut arrêter de jouer avec le destin des millions d'Africains. Plus de 70% des pauvres de cette planète-là vivent sur le continent africain. Bon après-midi à tout le monde. Merci pour l'écoute. Nous allons revenir sur la dette le prochain jour. Une pensée à nos frères du Soudan. Parce que la situation est vraiment difficile là-bas. Je m'excuse auprès des frères soudanais. Si jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les informations qui me sont arrivées, je ne me suis pas encore concentré sur la situation du Soudan. C'est parce qu'on parle d'émergence en émergence. On passe toujours d'une émergence à une autre. On a à peine commencé à respirer avec la situation au Sénégal. Je renouvelle toujours ma confiance à son corps et à son ami. Vous savez ce que nous attendons de vous. Vous savez tous ce que nous attendons de vous. La révision de tous les contrats criminels qu'ils ont imposés au Sénégal. Le départ sans condition de toutes les armées étrangères du Sénégal. La sortie d'une monnaie sénégalaise, si elle ne peut pas être avec l'AES pour le moment, ce n'est pas important. Si le Zimbabwe peut le faire, ce n'est pas le Sénégal qui ne peut pas le faire. Mais une monnaie sénégalaise basée sur les richesses du Sénégal. Il faut que ça s'arrête l'immigration de la jeunesse sénégalaise. Partout dans le monde, les Sénégalais travaillent sauvagement, durement pour nourrir les familles au Sénégal. Pendant qu'il y a une classe bourgeoise maudite, voleuse, qui depuis 70 ans vit dans le dos des Sénégalais en appuyant les négliers occidentaux contre le peuple sénégalais. Le Sénégal a toujours été le précaré de la France en Afrique de l'Ouest. Sénégal, Côte d'Ivoire sont un grand problème pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on n'a jamais eu les dirigeants les plus traites qui sont venus toujours de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Il y a eu une parenthèse quand Gbagbo arrivait au pouvoir. Mais comment l'histoire de Gbagbo est finie ? Le monde entier le sait. Une présidence bombardée, arrêtée, maltraitée, envoyée à la Cour Pénard, retenue pour sept ans là-bas, libérée sans donner aucune explication aux peuples africains. Et nous sommes là, nous voulons négocier avec des gens comme ça. Des gens qui versent le terrorisme sur notre terre, qui maltraitent nos populations, qui sèment le chaos partout dans le Sahel et nous disons que nous voulons négocier avec eux. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens, parce que vous êtes au pouvoir, parce que vous vivez dans le beurre, parce que votre famille, ce petit groupe de voleurs en Afrique, appelés politiciens, intellectuels, juifs, pendant que 99% de la population africaine est dans la pauvreté. Comment nous comptons résoudre le problème du terrorisme ? Comment nous comptons le résoudre ? Vous allez passer les dix prochaines années à tenir le peuple africain dans le chaos, dans la peur, parce qu'on peut être attaqué de partout. Pendant que vous vous êtes protégés, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas acceptable. La seule façon d'arrêter le terrorisme en Afrique, c'est que le peuple du Sahel se lève ensemble, je dis bien ensemble, pour pointer le doigt si les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, pour dire que nous savons que c'est vous qui êtes derrière le terrorisme, ou ça s'arrête, ou bien nous allons nous occuper de vos ambassades. Nous, on ne fait pas de violence. La façon dont on a enfermé l'ambassadeur de la France au Niger, si le terrorisme continue, on va enfermer l'ambassadeur des Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre au Mali, au Burkina et au Niger. L'aide américaine au Mali, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, parce que ça va compliquer les choses. Mais nous, on sait tout ce qui se passe. Personne ne pourra plus mentir aux peuples africains. La solution pour faire arrêter le terrorisme, ça fait des années que je suis en train de vous la donner. C'est vous les dirigeants qui empêchez ça. C'est vous qui empêchez, parce que vous avez peur pour certains. Ceux qui ont peur même, je les comprends, parce que ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort sont des barbares. Mais vous avez aujourd'hui une jeunesse prête à vous protéger. Et ils savent que si on touche quelqu'un parmi vous, tant que vous aurez notre soutien, le chaos que nous allons créer en Afrique, ils savent ce que ça peut leur coûter. Je vous ai dit, nous sortons du franc CFA, l'économie européenne croule. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis, si nous sortons du franc CFA, le lendemain, vous allez voir le chaos qui va se passer en France. Combien nous avons au trésor français ? Faites essayer de calculer les dévices de 15 pays bloqués par la France au trésor français que l'État, le gouvernement Rothschild, l'élite française utilise sur le marché pour faire des bénéfices. Les gens, ils nous prêtent notre propre argent avec crédit et avec intérêt. La France prête l'argent des Africains aux Africains avec intérêt. On ne peut pas insulter un peu plus que ça. Bon après-midi à tout le monde.